L'Occident médiéval correspond à peu près à l'Europe actuelle. A partir du XIe siècle, les chrétiens d'Occident souhaitent s'étendre. Ils souhaitent notamment étendre leur religion, le christianisme. En même temps, se développe le commerce et les échanges qui entraînent un essor des villes. On assiste donc à l'expansion de l'Occident. Nous allons nous demander dans ce chapitre comment se manifeste l'expansion de l'Occident chrétien au Moyen-Âge. Et dans cette première capsule, nous allons voir comment les chrétiens ont étendu l'Occident. A partir du XIe siècle, les chrétiens, encouragés par le pape, tentent de reconquérir les territoires sous domination musulmane. Leur premier objectif est de reconquérir les territoires ibériques, qui correspondent à l'Espagne actuelle. C'est ce qu'on appelle la Reconquista ou Reconquête. En 1095, le pape Urbain II appelle à la croisade. Une croisade est une expédition guerrière des chrétiens d'Occident au nom de la religion catholique. Cet appel à la croisade est un véritable succès. Des milliers de gens appelés les croisés prennent la route. Quatre ans plus tard, en 1099, les croisés parviennent à reprendre Jérusalem et créer des états latins d'Orient. Les chrétiens ont ainsi étendu l'Occident en partant conquérir de nouvelles terres au nom de Dieu. Dans le même temps, les villes connaissent une forte croissance. Les villes anciennes s'étendent et de nouvelles villes sont créées autour des lieux d'échange. Dans les villes, face à la population qui augmente sans cesse, on réalise de nombreux aménagements. Par exemple, à Paris, le roi Philippe-Auguste fait construire les Halles pour accueillir le marché. On a donc une expansion géographique de l'Occident avec les croisades, mais aussi une expansion économique comme le montrent les villes. Rends-toi maintenant dans la capsule suivante afin de savoir pourquoi l'Occident connaît un grand essor économique. Sous-titrage Société Radio-Canada